voilà on va essayer ce soir d'étudier le DAF même on en est au DAF les 4 dernières lignes de la page donc on est toujours en train de parler de la mécha'a je rappelle la mécha'a c'est la protestation qu'une personne doit faire lorsqu'elle voit quelqu'un qui est sur son terrain pour ne pas que celui-là par la suite puisse faire une chazaka et prétendre être le propriétaire du terrain et l'avoir acheté et d'avoir vécu dessus 3 ans sans que personne ne lui ait rien dit, donc justement moi je dois faire une protestation pour montrer que non je ne suis pas d'accord, il est sur mon terrain parce qu'il l'a volé en tant que voleur, donc là c'est ce qu'on appelle le principe de la mécha'a on avait vu hier dans le DAF précédent, donc dans le DAF la mettre tête on a vu différentes façons de faire la mécha quelle phrase exactement était valable pour être considéré comme une mécha et quelle phrase n'était pas valable donc on va un petit peu continuer sur ce sujet-là de la mécha'a, on va voir d'autres règles donc là nous dit l'Agmara Tane Barkapara, on en est voilà les 4 dernières lignes de DAF la mettre tête à Maudbet Tane Barkapara, Barkapara il enseigne à la IRR, donc IRR c'est le fait d'avoir fait une mécha'a, le fait d'avoir protesté le Balabaïd, donc qui voit quelqu'un sur son terrain et il proteste dans les 3 premières années de la Khazaka donc ça veut dire qu'il a protesté en temps et en heure donc ça marche logiquement la Khazaka elle ne peut pas être validée puisqu'il y a eu une protestation dans les 3 années donc si jamais IRR, dans les 3 premières années il a fait un IRR, ça veut dire qu'il a fait une protestation et ensuite Khazaka et IRR il a ensuite fait une autre protestation à la fin des 2 autres 3 ans ça veut dire qu'à la fin des... il a fait disons qu'il y avait quelqu'un qui était sur son terrain pendant les 3 premières années dans la 3ème année il a fait une protestation le type il est encore resté encore 3 ans au bout de 6 ans il a fait une autre protestation le type il est encore 3 ans pour ne pas qu'il y ait une nouvelle Khazaka qui se fasse il est venu au bout de 9 ans et il a fait une autre protestation donc ça veut dire que finalement le type il a fait des choses en règle comme on avait déjà vu hier qu'il doit normalement protester avant que 3 ans passent et que le type il soit tranquille sans que personne ne lui ait rien dit pendant 3 ans donc là pour l'instant il a tout fait dans les règles maintenant il vient de dire Barcapara ça va dépendre quelle va être la nature de sa protestation à chaque fin de 3 ans est-ce que s'il reste sur la même logique de dire voilà c'est un voleur c'est un voleur c'est un voleur donc là tout va bien il a fait une protestation à chaque fois qui est restée cohérente et qui est toujours dans la même logique la protestation elle est validée donc la Khazaka ne peut pas l'être puisque à partir du moment où il y a une protestation il n'y a pas de Khazaka maintenant le problème il est si jamais il n'a pas gardé la même le même la même taana le même il n'a pas gardé la même protestation par exemple au début les 3 premières années il leur a dit voilà tu me l'as volé et après à la fin des 3 2ème année il a dit non finalement tu n'étais pas en tant que voleur mais tu es en tant que par exemple Métayé ou Mashkanta ou toutes les toutes différentes choses qui en fait sont différentes de l'avant salut salut comment ça va ? et toi super on vient de démarrer on est d'Aflamme et d'Amutbet en bas et on était en train de parler de la Mecha'a on avait vu hier qu'il faut faire une Mecha'a tous les 3 ans quelqu'un qui voit qu'il y a quelqu'un qui est sur son terrain on avait vu une Mahloquette est-ce qu'il faut faire une Mecha'a tous les 3 ans ou ça suffit de faire une Mecha'a une seule fois on avait dit que l'après a été qu'il fallait faire Mecha'a tous les 3 ans comme ça Raba il avait dit que la Mecha'a était qu'il fallait faire Mecha'a tous les 3 ans maintenant il vient Bar Capara il dit si la Mecha'a que tu as fait tous les 3 ans tu as changé un petit peu de version alors c'est ce que nous disons à moi ici s'il a toujours la même Mecha'a avec le même argument de protestation alors là la Chazaka'a ne pourra pas être validée puisque ma protestation elle est valable la Chazaka'a du Mahzik de celui qui est sur le terrain elle n'est pas valable puisque moi je n'ai pas changé le texte de ma Mecha'a je suis resté sur la même logique mais il me l'a mais par contre si dans une des Mecha'a j'ai changé un petit peu la version de ma Mecha'a c'est à dire qu'en fait finalement moi ce que j'ai dit c'est que par exemple au début j'ai dit au bout de 3 ans j'ai dit attends elle est volée avant que ça se termine la 3ème année j'ai dit que t'es un voleur après moi je viens au bout de encore 3 ans et je dis qu'elle était en mash count chez toi après je viens au bout de 3 ans et je change encore de version là dans ces cas là la Chazaka elle est validée puisque à partir du moment où j'ai changé de version de la Mecha'a ça prouve que en réalité je dis n'importe quoi depuis le début et que même la première Chazaka elle est déjà validée la Chazaka elle est valide parce qu'à partir du moment où il a changé de version ça prouve que finalement ça Mecha'a ne vaut rien mais là je suis pas sûr je suis pas sûr de comprendre le mec il est en train de dire 3 choses différentes mais qui sont cachées il avait dit le type ça fait 3 ans il se rappelle plus ce qu'il avait dit on se rend compte que finalement c'est un mytho parce que le type il vient et tous les 3 ans il change de version donc ça marche pas donc ça Mecha'a n'est pas bonne donc ça Mecha'a n'est pas bonne et donc la Chazaka elle est bonne parce que si la Mecha'a elle est pas bonne la Chazaka elle est bonne ok ok mais excuse-moi mais ça dépend de l'ordre de ce qu'il dit si il dit dans un premier temps par exemple c'est mon métaillé et après dans un deuxième temps c'est un voleur il a pu éventuellement être métaillé lui retirer son statut de métaillé et après se plaindre que c'est un voleur c'est vrai c'est logique ça donc ça dépend de l'ordre dans lequel il va dire les choses c'est vrai que c'est vrai que bien entendu si je suis d'accord avec toi que si si l'histoire qu'il raconte et qu'il a changé la modification qu'il a fait de son histoire au bout de 3 ans elle reste cohérente avec ce qu'il avait dit il y a 3 ans alors ça sera effectivement ça pourrait être bon je suis d'accord la gmo elle parle d'un cas où c'est bizarre le type au début il a dit voler après il vient dire m'achcon après il vient dire métaillé le type il dit n'importe quoi des choses qui sont pas cohérentes et puis un petit peu ça prouve que depuis le départ il a fait une métaillé qui ne vaut rien très bien maintenant bon après après c'est quand même intéressant parce que parce que tu aurais peut-être pu te dire que le type si vraiment il avait tu fais une méta quand bien même tu fais une méta qui est bizarre la première fois tu ne sais pas encore qu'il va changer la vie dans 3 ans donc quelque part tu aurais dû garder le star toi tu n'as pas gardé le star c'est bizarre mais quand même on dit que si tu n'as pas fait une méta qui est correct c'est comme si il n'y a pas eu de méta du tout et quelqu'un qui a une chazaka même s'il n'a pas de star s'il n'y a pas eu de méta la chazaka elle est validée alors continue la Gemara maintenant elle nous rapporte un petit peu différents cas où on verra on ne va pas parler que de la méta mais entre autres de la méta et on va voir où des fois le enfin des fois où des fois il faut quand on va demander à des édims par exemple on fait une méta devant les édims après les édims il faut qu'ils écrivent la méta est-ce que j'ai besoin de ils ont besoin d'attendre ma demande pour l'écrire ou alors à partir du moment où j'ai fait la méta devant les édims les édims ils peuvent de par eux-mêmes aller écrire la méta vous vous rappelez on avait déjà vu un petit peu ce genre de souguiote là est-ce que ça s'appelle un srut tout dépend de savoir est-ce que c'est un srut pour la personne ou pas puisque à partir du moment où c'est quelque chose qui est en la faveur de la personne donc je n'ai pas besoin d'attendre qu'ils me le demandent explicitement j'ai le droit de faire un srut pour une personne parce que je n'ai pas le droit de faire pour une personne je peux le faire pour une personne donc à partir de là à partir de là on va voir qu'il y a certains cas où c'est un srut par exemple la méta on comprend clairement que c'est un srut si jamais quelqu'un il vient faire une méta devant deux témoins pas besoin que celui qui a fait la méta ait demandé aux témoins d'écrire sur texte le texte de la méta le témoignage de leur méta bien entendu que si moi je t'ai fait venir pour une méta je comprends que c'est en mon faveur que d'écrire la méta donc c'est logique que pas besoin de leur demander d'écrire même si ils n'auraient pas demandé d'écrire ils peuvent le faire de par eux-mêmes mais on verra qu'il y aura certains cas où c'est quelque chose qui peut être à double tranchant et on a besoin de la demande explicite du propriétaire pour l'écrire par exemple Amarava Amaravanachman méta qui est faite contre une chazaka Bifnichnaï donc devant deux témoins comme on avait dit ça pourrait être faite devant deux témoins trois témoins on avait vu la barre au cas déjà plus haut en tout cas elle a été faite devant deux témoins pas besoin de demander au Edim d'écrire sur un ch'tard même s'ils veulent ils peuvent l'écrire sans que je leur ai demandé d'accord à partir du moment où l'écriture du ch'tard elle est pour le bien de celui qui a fait la protestation donc bien entendu que les Edim peuvent le faire sans que je leur ai demandé pareil aussi une moda alors une moda on avait déjà parlé de ça dans Ketubot dans plusieurs endroits on avait parlé de ça de la moda la moda en fait c'est j'annonce par exemple je fais savoir à des témoins et je leur dis sachez que voilà je vais donner quelque chose à quelqu'un mais sachez que je suis en train de le faire contre mon gré parce qu'il me force ça c'est ce qu'on appelle une moda on avait vu dans ma thread Ketubot que une moda le fait d'avoir fait une moda ça va annuler la vente que je vais faire parce que je préviens enfin le don que je vais faire parce que je préviens les témoins que ce que je vais faire comme donation c'est une donation que je suis en train de faire parce qu'il est en train de me forcer la main et donc je n'ose pas le dire devant lui mais voilà je vous le dis devant vous les témoins pour que plus tard quand je vais vouloir aller au Beddin et que je vais vouloir récupérer mon terrain le jour où je sentirai que c'est le bon moment et bien je pourrais vous faire valoir et venir vous demander de témoigner en ma faveur et donc là est-ce que la moda il faut demander donc elle se fait devant deux témoins pareil aussi pas besoin de demander au Beddin d'écrire les Beddin ils peuvent écrire et donc ça s'appelle qu'ils l'ont fait à la demande du balabaït même si le balabaït il n'aura pas demandé puisque c'est quelque chose qui est en la faveur maintenant une odaha c'est quelque chose qui est différent c'est dans un cas où un homme il avoue c'est un aveu modaha c'est un aveu qu'est-ce qu'il avoue donc il y a modaha qui est le truc qu'on avait dit pour raduler la vente et il y a hodaha hodaha c'est un aveu c'est quoi hodaha un aveu il avoue quoi il avoue qu'il doit de l'argent à quelqu'un donc là il est venu devant des témoins il leur a dit voilà vous voyez ce monsieur là on n'a pas fait de ch'tard mais j'avoue devant vous que je lui dois 100 chèques d'accord donc dans un cas pareil là si la personne n'a pas demandé aux témoins de mettre ça par écrit les témoins ne peuvent pas le faire pourquoi ils peuvent pas le faire parce que c'est quelque chose qui est en ma défaveur puisque je suis en train de dire devant vous les témoins que je suis raillable sans ouze envers une autre personne donc là il faut que les témoins ils aient explicitement ma demande pour écrire hodaha bifnechnaï par contre il faut que celui qui a avoué ait dit au hodaha demander d'écrire le ch'tard de la hodaha et donc de le donner ce ch'tard de la hodaha à la personne qui va en être en bénéficiaire donc en l'occurrence le malvé celui qui a prêté l'argent donc si jamais il ne leur a pas demandé alors ils ne peuvent pas le faire pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui est en défaveur de la personne donc tu ne peux pas le faire si je ne te l'ai pas demandé pareil aussi nous dit Agumara Kinyan alors le Kinyan Soudar qui est fait pour par exemple acquérir un objet moi j'ai fait un Kinyan Soudar pour acquérir la vache qui est là-bas pour acquérir le terrain peu importe on a vu plusieurs autres différentes situations où Kinyan Soudar pourrait être validé donc en tout cas ça marche si je le fais devant deux témoins et là dans ce cas-là pas besoin de demander aux témoins d'écrire puisque c'est en ma faveur moi j'ai fait un Kinyan Soudar je suis bénéficiaire de quelque chose donc effectivement les témoins ils peuvent le mettre par écrit même si je ne l'avais pas demandé parce que tout est en ma faveur ici maintenant Kinyan Soudar par contre valider des Soudar donc Kinyan Soudar c'est-à-dire quelqu'un qui a un Soudar sur lequel il y a marqué que voilà Réhouven il me doit de l'argent d'accord ? mais excuse-moi le Kinyan Soudar c'est quand on rembourse petit à petit c'est ça non ? non le Kinyan Soudar c'est le fait d'avoir par exemple imagine-toi je veux acquérir un terrain et que je ne suis pas sur place pour pouvoir faire la chazaka dessus pour pouvoir creuser etc donc je prends un foulard et le fait de porter le foulard ah oui d'accord d'accord donc c'est on avait vu le Kinyan le fait de faire un foulard d'accord donc ça c'est quelque chose qui est pour mon bénéfice donc je n'ai pas besoin de demander aux édimes d'écrire ils peuvent le faire sans ma demande sans ma demande explicite c'est quelque chose qui va de soi puisque c'est pour mon bénéfice maintenant Kiyo Uchtar c'est valider un star on sait que normalement un star un star c'est par exemple voilà donc Réhouven un star où il y a marqué que Réhouven doit 100 shekel à Shimon donc Réhouven doit 100 shekel à Shimon donc Shimon il y a le star entre les mains maintenant Réhouven avant de donner le star à Shimon sur lequel il est marqué que je t'ai emprunté que je te dois 100 shekel donc il y a la notion de Kiyo Uchtarot c'est-à-dire de valider le star en faisant on avait déjà vu dans Masquer Ketubot qu'on peut le faire valider le star de plusieurs façons soit qu'il y a des gens qui viennent témoigner sur la signature des témoins ou soit les témoins eux-mêmes viennent témoigner devant le Beddin sur leur signature le Beddin il écrit ce qu'on appelle un anpec ça veut dire qu'il écrit sur le star même une petite phrase voilà devant nous sont venus les témoins pour témoigner de la signature de leurs mains comme quoi c'est effectivement leur signature etc signature du Beddin tampon est validé ça fait que le star il est le star ce qu'on appelle les Mekouyam le star il est validé donc là la validité du star elle est en défaveur du Lové donc quand Reuven avant de donner ce star là à Shimon il va faire valider la signature des témoins alors là dans ce cas là c'est quelque part un petit peu en la défaveur donc ce qu'on dit avec moi ici alors non à part le problème de faveur-défaveur c'est même pas ça que l'agmaïtienne est en train de nous dire c'est que le Kiyoum J'taro c'est quelque chose qui est considéré comme un acte qui est fait devant le Beddin c'est un acte du Beddin que la personne vient elle-même valider sa signature donc ça veut dire qu'en fait elle vient devant le Beddin pour faire valider sa signature et donc toute action qui est faite devant le Beddin elle doit être faite devant trois Diyalim jusqu'à maintenant on a vu des choses qui pouvaient se suffire de témoins là maintenant on est en train de dire qu'il faut trois Diyalim Kiyoum J'taro Bishlocha ça doit être fait devant trois Diyalim voilà alors ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant la partie donc regardez le Siman qui est rapporté entre parenthèses ici c'est ce qu'on vient de voir la Mecha même même Hekouf Mecha Moda Oda donc c'était l'aveu Hekouf c'est Kiyoum J'taro ok ou Kinyan Kinyan on a vu Kinyan alors continue l'agmaïtienne nous dit en fait c'est toutes les choses qui sont faites devant deux personnes donc il y a le même c'était la Mecha devant deux personnes la Moda devant deux personnes la Oda l'aveu devant deux personnes et le Kinyan qui est fait devant deux personnes ok maintenant on continue l'agmaïtienne c'est Rava Amar Rava Rava il te dit tous les inimes que tu viens de me dire et je les comprends bien mais j'ai un problème ici j'ai une couche sur les paroles de Rav Nachman qui vient de me donner comment écrire les shtarots quand est-ce que j'ai besoin de l'accord du propriétaire quand est-ce que j'ai pas besoin de l'accord du propriétaire le seul qui me pose un problème la Voici la question que j'ai c'est sur le Kinyan on parle de quel genre de Kinyan on a dit Kinyan Soudar mais Kinyan Soudar dans quelles circonstances sur quels cas exactement le Kinyan Soudar il est fait on parle de quel Kinyan sur lequel Rav Nachman il avait dit encore une fois je rappelle que ça doit être fait devant deux personnes alors c'est quel genre de Kinyan qui peut se suffire de deux personnes qui n'est pas un acte qui est un acte du Beddine en réalité qui normalement devrait être fait devant trois personnes si tu considères qu'un Kinyan donc on a dit que le Kinyan c'était le fait d'avoir vendu un terrain ou un objet par un Kinyan Soudar si tu considères que c'est comme un Mahassé du Beddine c'est un acte du Beddine acte du Beddine normalement il faut trois personnes si c'est pas un acte du Beddine pourquoi il n'a pas besoin de dire d'écrire puisque tu me dis que c'est pas un acte du Beddine donc c'est pour cela qu'il n'y a pas besoin que ça soit devant trois personnes ça suffit de faire devant deux personnes voilà pourquoi on n'a pas besoin de dire pourquoi les DIM ils peuvent écrire ce ch'tard là de Kinyan même si le Balabait il ne leur a pas demandé de le faire pourtant ce ch'tard là c'est finalement pour celui qui a vendu c'est en sa défaveur donc vu que c'est en sa défaveur normalement tu dois attendre l'autorisation du on va dire du déficit celui qui va être débiteur ou je ne sais pas comment on appelle ça donc de donner son autorisation là quand le Makné c'est celui qui va donner l'objet ou vendre l'objet il va faire il va faire ce Kinyan là ben finalement il va avoir un problème c'est un problème quelque chose qui rend à défaveur du Balabait et donc si c'est en défaveur du Balabait normalement on aurait dû le faire on aurait dû attendre que les témoins aient l'accord et la validité du Balabait pour pouvoir écrire le J'tard comment ça se fait que Enot, Sarish, Lomar, Ketuvu nous dit Lagmar t'as raison le Kinyan en réalité c'est pas un masse et bête d'une ça peut se faire devant deux personnes il n'y a pas besoin de trois personnes et c'est vrai que c'est en défaveur de celui qui va vendre finalement parce que finalement ça va déposséder une personne donc c'est quelque chose contre lui mais malgré tout le principe il est que tout Kinyan normalement lorsqu'on fait un Kinyan c'est comme si que d'emblée je t'avais demandé aussi d'écrire c'est ce que nous dit Lagmar ici après s'est posé la question il a résolu le problème en disant que le Kinyan n'est pas considéré comme un acte du Bédil et ici dans l'histoire de Rav Nachman pourquoi on peut se suffire de le faire sans demander l'autorisation pourquoi pas besoin que le Makné il est demandé au Edim d'écrire puisque ici nous dit Lagmar tout Kinyan de manière stame il est prédestiné à être écrit donc dès qu'il y a un Kinyan qui est fait que tu as fait venir des témoins c'est comme si que systématiquement tu as donné la validité tu as demandé et tu as dit voilà tu peux écrire l'acte auquel tu es en train d'assister à savoir le Kinyan voilà parce que celui qui vient comme ce qu'ils expliquent il explique de Rajbab parce qu'en fait celui qui s'engage en réalité il veut rapidement que la vente se fasse c'est pourquoi il a fait un Kinyan de Soudar pourquoi il a fait un Kinyan de Soudar en général le Kinyan de Soudar on le fait quand on est à distance ou quand on n'est pas exactement proche de l'objet qu'on veut faire acquérir donc pourquoi on a fait cette méthode là parce qu'on a voulu le faire rapidement donc on a voulu le faire rapidement ça veut dire en réalité même si on n'a pas précisé de l'écriture du Kinyan c'est systématiquement compréhensible que Bémet on veut que les Edim retranscrivent par écrit pour qu'ils puissent témoigner par la suite de ce Kinyan là ok donc maintenant l'agma elle continue elle nous parle maintenant on va rentrer dans la code de Moda alors Moda je rappelle ce qu'on avait dit juste avant Moda c'est le fait de venir et avant un acte de vente par exemple ou de donation je viens devant des témoins et je leur dis c'est assez que ce que je vais faire je vais le faire parce que je suis forcé et donc ça n'a aucune valeur ça n'a aucune valeur donc ça c'est ce qu'on appelle une Moda et donc la Moda on va voir elle a aussi des règles on dit la Moda on va voir et on va voir et on va faire ensemble la Moda on ne l'écrit et on ne la valide cette Moda que si la personne en question contre laquelle on va faire la Moda par exemple imagine toi moi je vais voir des témoins je vais lui donner le terrain demain mais sachez que lui il me force à lui donner ou il me force à lui vendre et moi je ne veux pas le vendre je ne veux pas lui donner donc c'est seulement si la personne se réouvre en question lui c'est une personne qui n'est pas obéissante aux règles du Beddin ça dit là c'est-à-dire qu'il n'obéit pas aux din du Beddin s'il n'obéit pas à la crosse du Beddin donc lui je peux comprendre pourquoi tu viens en amont tu fais une Moda pour que tu aies un petit peu un élément qui va pouvoir te protéger plus tard mais par contre si c'est un type qui accepte les règles du Beddin et qui est obéissant au niveau du Beddin il n'y a aucun problème le type il vient il veut te forcer tu vas avoir le Beddin s'il lui respecte les règles du Beddin et pour régler ça au Beddin pas besoin de faire une Moda ça veut dire qu'en fin de compte il sait que cette deuxième personne à qui il veut à qui il est forcé de donner le terrain il ne respecte pas le Beddin de façon générale ou c'est de façon générale on le connait sa nature sa nature c'est que c'est le type c'est un rebelle si tu sais que c'est un rebelle alors tu comprends ta Moda elle fait sens par contre c'est un obéissant et que tout le temps il respecte les règles etc alors là c'est bizarre ce que tu es en train de me dire que c'est un honnest Shavua Tov Madel Tov Shavua Tov Shavua Tov on avait dit c'était valable et l'agmara nous dit qu'une chose comme ça elle est valable uniquement si c'est fait envers une personne qui est un barbare aux yeux du Beddin qui n'est pas obéissant des règles du Beddin s'il n'est pas obéissant des règles du Beddin donc tu peux comprendre que tu fais une Moda tu as envie de te protéger mais si c'est une personne qui respecte les règles du Beddin déjà c'est bizarre que tu es en train de dire qu'il est en train de te forcer à faire quelque chose et en plus s'il respecte les règles du Beddin tu vas avoir le Beddin directement et tu règles ça avec lui donc c'est ce que nous dit l'agmara ici Abaye et Rabah ils te disent non il n'y a pas de différence dans tous les cas même sur moi et sur toi contre moi et contre toi si quelqu'un vient prétendre qu'on l'a forcé à vendre un terrain il peut faire une Moda donc finalement donc Rabah Rav Yosef d'un côté et Abaye et Rabah de l'autre alors quand tu dis l'agmara il nous dit Amre et Nardé ils disent ceux de Nardéa donc les gens de la Yeshiva de Nardéa Kol Moda donc Touche-Tar sur lequel il y a écrit Moda donc Moda encore une fois je rappelle le fait que voilà demain je vais donner ce terrain de force et donc j'annule la validité de l'action que je vais faire demain ou dans une heure ou plus tard d'accord Kol Moda toute Moda dès l'Octifba si jamais il n'y a pas écrit sur la Moda le texte suivant Ananyad Inanbe Beunsa Depal Naya comme quoi les Edim sont au courant quelle était la nature du honnest et donc du forçage demain que veut lui faire l'acheteur en question si les Edim n'ont pas écrit cette phrase là nous on est au courant du honnest et donc on a témoigné comme quoi le propriétaire effectivement il est en train de se faire forcer la main et il ne veut pas le vendre en réalité donc s'il n'y a pas cette phrase là l'Av Moda c'est pas une Moda pourquoi ? parce qu'il faut que les Edim soient au courant du honnest et qu'ils puissent se rendre compte les Benzim en raider en signant ils valident que ce honnest là c'est vraiment un vrai honnest parce que le problème il est quoi ? encore une fois je n'ai pas expliqué quoi le problème mais le problème il est que des fois c'est possible une personne va vendre un terrain elle va recevoir l'argent et après elle va aller enfin ou avant ou après elle a fait une Moda et elle va lui dire tu sais quoi je l'ai annulé la vente donc ok elle va devoir vendre l'argent tout ce que tu veux mais en tout cas la personne elle a quelque part pris de l'argent pour une période elle a besoin peut-être d'argent en attendant elle est dépannée en tout cas c'est des fois des Moda qui sont un petit peu une Moda qui n'est pas valable qui est fait un petit peu en tant que magouille mais et donc pour éviter ça il faut que les Edim soient au courant exactement de la nature du Honest et qui témoignent en réalité par la Moda qu'ils sont au courant du Honest moi tu me parles de quel Moda sur quel Moda tu es en train de me dire qu'il faut qu'il est marqué que les Edim soient au courant si c'est par exemple pour un Get par exemple quelqu'un qui donne un Get à sa femme et la veille il dit voilà sachez que je donne le Get à ma femme pour lui faire peur un petit peu mais en fait ce Get là il n'est pas valable ça n'est pas arrivé on avait déjà vu ça dans Guitine donc là même si les Edim ils sont au courant de rien ils n'ont pas compris c'est quoi l'histoire du Honest si le type il dit Moda sachez que mon action ne va pas être valable l'action ne va pas être valable tout simplement tu as juste besoin de dire que tu ne veux pas que ce soit valable et c'est suffisant donc il est des Guita ou des Matanta pareil pour une Matana voilà une Matana c'est tu le donnes soit tu veux soit tu ne veux pas donc tu dis que tu ne veux pas le donner tu as montré que tu ne voulais pas le donner ta Matana n'est pas valable ou ton Get n'est pas valable mais il est des Bine si c'est par rapport à une vente et là le problème il va être surtout par rapport à une vente si c'est une Moda par rapport à une vente sur lequel justement les Edim eux ils doivent savoir la raison du Honest avant d'écrire le stade de la Moda parce que s'ils ne savent pas il y a lieu de craindre que quoi qu'en réalité il n'y a pas vraiment de Honest alors qu'on va expliquer pourquoi pourtant Rabah il a dit qu'on n'écrit pas de Moda sur les ventes alors ça c'est une nouvelle règle que la Moda elle ne peut être écrite que sur un Get ou sur une action comme ça ou sur une Matana mais sur une vente on ne fait jamais de Moda Rava il a dit ça ne marche pas ton histoire si il y a des cas où sur la vente on fait une Moda les Olam désvinés et il y a un cas où Rava il est modé qu'on fait une Moda c'est quoi dans un cas où le vendeur il est forcé par un Honest qu'effectivement le seul moyen de se protéger c'est d'écrire une Moda dans ce cas-là effectivement la Moda elle va être valable et comme l'histoire de Maasé des Pardessins l'histoire du Pardess alors on va voir l'histoire du Pardess on l'avait déjà vu dans Ma Serret Baba Moussia dans le pays qui est une écheur mais l'agma nous rapporte cette histoire l'histoire du Pardess il y avait un monsieur il avait un terrain en Mâchecon il avait ce terrain pendant quelques années et il a kiffé le terrain je lui ai dit voilà c'est quoi ton terrain je ne vais pas te passer par quatre chemins je te donne l'argent tu te tais tu acceptes l'argent et au revoir ou soit si tu veux faire le malin je vais dire à tout le monde que ce terrain là j'ai une razaqa dessus et c'est bon je le garde gratos je vais cacher le jeter de Maasé et je vais garder le terrain en tant qu'achat je vais dire à tout le monde que ce terrain là je l'ai acheté comme vous avez plus de trois ans que je suis dessus donc j'ai la razaqa donc c'est bon tu vas ressortir sans un sou soit tu tais je te donne de l'argent tu acceptes la vente même si je sais que ce terrain tu ne veux pas le vendre et donc la vente elle est faite et elle est validée ou soit je te fais la magouille la menace que je suis en train de te faire qu'est-ce qu'il a fait le type alors là il est parti il a dit ok je vais te le vendre mais il a fait une moda juste avant dans un cas pareil tu peux faire une moda parce qu'effectivement là il est en train de se faire menacer et là il a le droit de faire une moda un monsieur qui avait donné en matchcon un pardesse pour trois ans après avoir mangé les trois ans qui sont en réalité trois ans de razaqa personne ne savait que ce terrain là il était en matchcon parce qu'on avait dit que s'il y avait une rumeur comme quoi le terrain était en matchcon la razaqa elle est systématiquement pas valable mais il n'y avait pas cette rumeur là personne ne savait que ce terrain là il était en tant que matchcon et donc lui il vient il lui dit comme ça si tu me le vends ton terrain tant mieux je te donne de l'argent et super je vais cacher le le je tâche de matchcon je vais dire que ce terrain je l'ai acheté les courants dans un cas pareil on peut effectivement écrire le moda alors on continue encore juste un petit peu l'agmara elle continue et elle nous dit comme ça nouveau cas Amarav Yehuda celui qui vient faire alors là c'est un petit peu un nouveau cas c'est pas l'amoda etc c'est une matana tmirta alors tmirta tamo tam tmirta ça veut dire caché une matana caché ça veut dire quoi une matana caché c'est un stav sur lequel comme quoi Reuven donne son terrain à Shimon mais il a demandé au Edim de l'écrire en cachette est-ce que c'est valable ou c'est pas valable alors regardez ce qu'il nous dit l'agmara dans les mots Amarav Yehuda un matana caché une matana caché nous dit l'agmara ce stav qui témoigne d'une matana cachée il n'est pas valable on ne peut pas encaisser avec la matana puisqu'il y a le decrain que ce stav il a été écrit en cachette justement parce que il avait déjà été parce qu'on en réalité cette matana elle n'est pas valable soit il avait déjà donné ce terrain là avec quelqu'un d'autre au préalable ou soit il veut le donner à quelqu'un d'autre et finalement il veut faire comme une genre de moda et de donner ce stav là de donner ce terrain là à quelqu'un d'autre pour ne pas que la matana qu'il va faire le lendemain soit valable ça peut être une façon de faire une moda comme on va voir justement c'est dans la plus de l'agmara on nous dit l'agmara on parle de quoi exactement c'est quoi exactement la matana t'mirta il te dit il a dit à des témoins zilou à ton groupe tu voulais aller cachez-vous et écrivez-lui un star comme quoi je lui donne mon terrain il y en a qui disent que pas besoin de dire cachez-vous le fait qu'il n'aura pas dit de l'écrivez-le en public en place publique parce que normalement les starots et les ventes de terrain elles devaient être écrits publiquement pour que tout le monde soit au courant et pour que la rumeur coure comme on avait dit pour les terrains les rumeurs doivent courir donc nous dit l'agmara il a dit pas besoin de dire de l'écrire en cachette si jamais tu n'as pas demandé de l'écrire publiquement c'est déjà comme si tu avais dit d'écrire en cachette c'est bizarre amara viosef il n'aura pas dit asseyez-vous dans le chou et à l'extérieur et en public écrivez-le s'il n'a pas dit ça c'est comme si il lui avait demandé d'écrire en cachette il dit l'agmara c'est quoi la différence entre les deux la différence entre les deux si jamais il lui a demandé star d'après raviosef qui dit que il faut dès que tu n'as pas demandé de l'écrire en extérieur ça s'appelle déjà matanat mirta donc ça s'appelle aussi matanat mirta et donc elle n'est pas valable cette matanat d'après le premier ravi c'était qui c'était le premier cas d'amré quand le premier n'était raviosef version numéro 1 alors là d'après lui il faut avoir dit d'écrire en cachette si tu n'as pas dit d'écrire en cachette finalement c'est valable ok continue l'agmara il a de faire deux fois un cadeau voilà justement ça peut être un intérêt dans le cas où le lendemain il veut donner à quelqu'un peut-être par force peut-être parce qu'il est il a envie de lui faire plaisir mais il veut le récupérer par derrière on verra une situation où finalement la personne ça va être un moyen de faire une moda il veut faire croire qu'il est en train de vraiment lui vendre parce que l'autre lui force la main par exemple on va voir il y a un cas de kidushin que l'agmara va dire une femme elle accepte de se marier avec lui que s'il lui donne tous ses biens il lui lègue tous ses biens l'agmara va tout de suite nous raconter l'histoire où le type il va venir le fils il va dire attends toi et nous comment on fait tu vas lui léguer tous tes biens qu'est-ce qui va nous rifter et le père il va donner la matana en cachette à son fils pas devant la nouvelle femme alors là c'est quelque part comme si qu'il avait on va voir tout de suite ce que l'agmara va dire je ne jugerai pas ce que l'agmara va dire juste après que en fait cette matana là le fait qu'elle ait été créée en cachette elle n'est pas valable envers le fils et non plus elle est quand même valable pour annuler la matana qui va être faite le lendemain ou quelques heures plus tard envers la femme parce que finalement le fait que moi j'ai donné au fils même si cette vente là ou cette donation là n'est pas validée et bien quand même ça prouve que je voulais bloquer la vente d'après donc finalement on a un intérêt des fois à faire donc tout s'annule et qu'elle soit discrète parce que je veux bloquer une vente future que je peux qu'en réalité j'ai fait soit disant parce que j'étais plus capable de la faire puisque ce terrain là je ne l'avais plus entre mes mains il avait déjà été donné alors regarde justement dans les mots elle va nous dire ça par contre cette donation là qui a été faite en cachette même si elle n'est pas valable en tant que telle pour envers la personne en question mais elle est valable pour servir de moda pour une matana future par exemple elle nous raconte l'histoire elle nous dit qu'en fait cette histoire là c'est une incompréhension ce que l'agmara nous rapporte au nom de Rava Rava il n'a jamais dit ça de dire que cette matana elle est considérée comme une moda pour la matana d'après enfin en réalité Rava n'a jamais dit une phrase pareille c'est des élèves qui ont vu une histoire avec Rava et ils l'ont interprétée comme ça mais on va voir que ce n'est pas la bonne interprétation pour qu'est-ce qu'ils ont vu comme histoire avec Rava et pourquoi ils ont interprétée comme ça et comment c'est la vraie interprétation et pourquoi c'est faux comme ça on dit à l'agmara ce que je viens de te rapporter au nom de Rava Rava ne l'a pas dit explicitement on l'a déduit d'une histoire et donc tout le temps quand on a dit histoire et donc tout est trompé comment on t'a interprété l'histoire c'était quoi l'histoire c'est l'histoire que je viens de raconter avec la femme et la femme le remariage qui veut gratter tous les biens du nouveau mari d'accord il y avait un homme qui voulait se marier avec une femme si tu m'écris tout est bien ok j'accepte de me marier avec toi je suis à toi et sinon je ne suis pas à toi le type le type il a écrit tous ses biens il a voulu faire une donation à la femme comme ce que la femme lui a demandé le type il voulait se marier avec cette femme il était prêt à lui donner tout son argent il est venu le fils de l'ancienne de l'ancienne femme donc le vieux le fils il est venu il a dit c'est quoi ça et nous il va nous rester quoi il avait un marle et il lui a dit et ce bonhomme là qu'est-ce qui va devenir de lui moi je vais re-recevoir en héritage tout est bien à cette dame là et moi je ne vais plus re-recevoir comme héritage donc qu'est-ce qu'il a fait le père il s'est ressaisi il a dit t'as raison comment je vais faire ce que je vais faire je vais tout te donner avant de lui donner à elle comme ça elle va croire que je lui ai donné mais en raté je ne lui aurais rien donné à Marléou les Saadés il a dit des témoins Zilou Atmerou cachez-vous s'il vous plaît parce que je ne veux pas que ma femme ma future femme ma nouvelle femme elle voit ça cachez-vous et je vais vous donner la matana dans une ville qui s'appelle Everiamina et là-bas 4 voulaient écriver une donation pour mon fils de mon premier mariage à tous les kamés des Rava ils sont venus devant Rava pour savoir il y a une contradiction entre les jetards premièrement il y a un jetard qui dit comme quoi le mari il a donné tout ça à son premier fils et il y a un autre jetard qui dit comme quoi il a donné tout ça à sa nouvelle femme à Marléou il leur a dit Rava l'Omar Kana l'Omar Kana ni le premier ni le fils il a acquis ni la femme personne n'a rien acquis pourquoi nous dit Lagmara parce que finalement ce qu'on a dit le premier c'est une matanate cachée mais en réalité comme ça il a compris celui qui a vu ça il a compris que le premier c'est une matanate Myrta donc elle est annulée puisqu'elle a été faite en cachette c'est pas valable et la deuxième elle est annulée parce que la matanate Myrta elle sert quand même de Modaha par rapport à la donation qui va être faite juste après en réalité c'était pas ça l'histoire Man Deschadassou qui a vu ça il a compris que Mishung d'Avye Modaha il a compris que le jetard qui a été écrit c'est comme une Modaha pour la donation d'après Véloï en réalité c'est pas ça Atam là-bas Moukhecham Miltade Mahamat Unsa ou Dekatam là-bas c'est parce qu'on s'est rendu compte que le mari quand il a donné tous ses biens à cette femme-là c'est parce qu'il était forcé par elle il était en honnête il était forcé par elle à Valaha alors que ici dans le cas d'un jetard calassique qui est caché dans ce cas-là finalement le premier à celui qui a reçu le deuxième jetard en réalité il veut lui donner et au premier quand il lui a donné il ne veut pas lui donner il lui a juste fait ça juste pour ne pas que le deuxième acquiert donc finalement on se dit l'agma c'est pas les choses ne sont pas comparables donc maintenant l'agma elle termine sur ça et on a terminé la souvière mais excuse-moi si le mari il donne à la femme même sous contrainte ça ne lui revient pas après ça devient propriété de la femme bien sûr que le mari il aura le droit de lui suffrir tu as raison mais le problème c'est que ça va sortir de son héritage et donc finalement la propriété reste au mari lui le mari en réalité et donc après en cas de décès etc ça passe aux enfants non 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 justement parce que c'est quelque chose qui appartient à la femme ça va appartenir aux enfants de la femme et pas aux enfants du mari qui ne sont pas les enfants de la femme si jamais le mari il a donné ça à la femme c'est les biens de la femme ça y est c'est plus les biens du mari donc après le mari il aura le droit d'avoir l'usufruit dessus mais en cas de mort de mort du mari les enfants ne vont pas hériter les biens de la femme les enfants ne vont pas hériter les biens de la femme donc la propriété devient celle de la femme même si elle se marie exactement et la femme après ce seront ses enfants à elle qui hériteront de cette partie là comme c'est ce qu'on appelle tout va de béni-n-di-chim ouais exactement ce sont les enfants de la femme qui vont hériter de cette partie là c'est dans le sens là où le premier garçon il était lésé lui il dit quelque chose à ce qui va arriver voilà donc en tout cas l'agma elle termine sur ce point là en revenant sur l'histoire de la matana cachée là est-ce qu'il faut avoir dit explicitement aux témoins cachez-vous ou alors ça suffit de ne pas leur avoir dit de l'écrire en public Iba Yalu l'agma elle se pose la question Stama dans le cas où tu n'as pas précisé de te cacher et tu n'as pas non plus précisé d'écrire en public comme Kila La Haele Maï Rabina Marlo Haishina Rabina elle dit on n'est pas crochet ça veut dire qu'on n'est pas crochet que ce soit une matana cachée donc la matana elle est valable d'après Rabina d'après Rabina si Kila La Haishina ne cherche que c'est une matana cachée donc la matana n'est pas valable et la La Haele c'est une matana n'est pas valable parce qu'il faut avoir le fait que tu n'aies pas dit explicitement écrivez-la en public c'est comme si c'est une matana cachée donc qui n'est pas valable c'est ce que je dis Agma Il Cheta Kila La Haishina on est crochet que cette matana là en fait c'est une matana cachée et donc on laisse le terrain là où il se trouve on reprendra la Mishina demain B'Siyata Dishmaya Merci Merci